L'histoire du sport à Reims L'histoire du meilleur espoir dans le prochain film de Max Pécasse Papa, papa, c'est qui Delon ? C'est un stade, c'est le stade du stade de Reims Non, c'est quoi ? C'est qui ? C'est qui August Delon ? Je ne sais pas Se cache une vraie question Qui est August Delon ? Cette personne qui a donné son nom à énormément d'installations sportives Au même titre qu'un Jean Bouin, Félix Bollard ou un Jean-Michel Matmut Atlantique Loin du football champagne, August Delon est un ouvrier né dans une famille d'ouvriers en 1908 Son père est électricien, militant communiste Et lui-même sera soudeur dès ses 14 ans dans la région du Havre Dès le début, il est syndiqué et dès le début, il rentre dans la lutte Il va, dès sa première année de travail, participer à un grand mouvement de grève des ouvriers métallos qui va durer plus d'une centaine de jours Il est d'ailleurs le représentant des jeunes au comité de grève L'année suivante, il s'inscrit comme courant à pied dans le club sportif ouvrier local Il participera d'ailleurs à la création du comité régional de Normandie Et il intégrera les jeunesses communistes L'intransigeance de son engagement lui joue des tours Lui et sa famille doivent déménager en région parisienne, à Saint-Denis plus exactement Il travaille pour la compagnie des wagons-lits Mais il est rapidement renvoyé pour pratiques extrémistes Il se livrait effectivement à une intense propagande auprès des employés du personnel de la compagnie et auprès de la jeunesse locale pour qu'elle intègre le club sportif ouvrier dionysien Il a vite compris que le sport était un axe important de la révolution prolétarienne à venir dans l'esprit des communistes C'est un outil de lutte des classes où les ouvriers peuvent battre les nantis Mais c'est aussi lui-même un sportif assidu C'est pas uniquement de la propagande, c'est aussi une passion pour lui Et il remporte par exemple le cross de l'humanité en 1928 Sans subir quelques années marqué par les soubresauts politiques propres au monde communiste et à sa bureaucratie Il reste néanmoins toujours investi dans le sport Il travaille notamment pour l'humanité comme spécialiste des questions sportives Et il intègre le conseil supérieur du sport présidé par le ministre Léo Lagrange C'est alors l'époque du front populaire Sous son action, la fédération sportive et gymnique du travail passe de 30 000 à 130 000 membres L'idée est alors moins de poursuivre la lutte des classes par le sport Que de démocratiser une pratique à l'ensemble et donc aux ouvriers Loin du paternalisme des patrons En 1936 il sera à Barcelone avec la délégation française Pour les Olympiadas Populaires En réaction face aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin organisés par les nazis Auguste Delon va connaître une fin tragique Evidemment lorsque les Allemands vont envers la France et le régime nazi s'installer dans l'Hexagone Il ne pourra faire autrement que s'engager dans la résistance Il sera notamment très actif dans la résistance communiste en Picardie En 1943 il va tomber dans un guet-apens de la police collaborationniste du Mans Il va être interrogé, torturé par la police française collaborationniste puis par la Gestapo Il est donc arrêté puis torturé par la Gestapo et la police collaborationniste Il décèdera le 12 septembre 1943 sans avoir jamais donné un seul renseignement Et même pas son vrai nom puisque les Allemands étaient persuadés d'avoir arrêté un certain Pascal Boniface Et dans les registres c'est Pascal Boniface qui était inscrit lors du décès Aujourd'hui ce héros, ce personnage a donné son nom à énormément d'installations sportives en France A l'époque où le parti communiste français était puissant et dirigé de nombreuses villes C'est d'ailleurs l'exemple à Reims Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle pastille Histoire du sport à Reims C'est le moment je pense de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année Et de vous dire que vous pouvez nous retrouver même pendant les vacances de Noël Même pendant les fêtes sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Youtube, Instagram D'ailleurs sur Youtube nous avons deux chaînes Sport Club et Sport Club Podcast Je vous souhaite donc une bonne fin d'année Et on se retrouve en 2020 Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !